bonsoir mes chers amis donc voilà ce soir on va essayer de relever un défi c'est celui de faire un petit peu le lien puisque comme vous le savez ce shabbat c'est sûr c'est la paracha de vaikra c'est le troisième livre de la torah que nous allons démarrer mais également donc c'est shabbat zachor le souvenir de amalek et c'est le shabbat qui précède la fête de de pourrim puisque pourrim pour toutes les villes en dehors de jérusalem ce sera le jeudi et pour yerushalayim qui est une ville entourée à l'étant à l'époque de yahushua donc nous on fera les mitzvot le vendredi juste avant le shabbat alors de ce fait donc comme on l'avait souvent dit dans d'autres occasions le shabbat qui précède un événement qui va se dérouler dans la semaine donc on y a des signes forcément alors on a vraiment un peu de mal à essayer de se dire comment il ya des des connexions entre le livre de vaikra en tout cas la première paracha qui nous parle des corbanotes je vais laisser ce mot sans le traduire même si pour la première fois je vais prononcer le mot sacrifice mais corbanote ne veut pas dire sacrifice et par la suite donc et le lien avec la megila et l'histoire de de pourrim que tout le monde connaît même si de temps en temps on va faire quelques rappels et quelques connexions pour que le lien soit beaucoup plus clair alors d'ores et déjà donc une petite introduction au livre de vaikra le livre de vaikra et le troisième du hommage le troisième de du pantateuch donc celui qui est vraiment au milieu et il a une particularité c'est à lui tout seul il contient le plus grand nombre de mitzvot 247 247 mitzvot que pour le livre de vaikra lorsque la majorité sont dans la paracha de kédoshim comme vous pouvez vous en douter qui kédoshim qui est le milieu pratiquement de du livre de vaikra 247 c'est presque 248 de ramar mais c'est resh même zayin c'est à dire 247 et ça donne le mot remez remez c'est une allusion alors il y a forcément des allusions dans ce dans ce livre puisque comme vous le savez les corbanotes ont une place prépondérante dans la tradition et si la torah a placé les corbanotes ses sacrifices au milieu de la torah puisqu'on considère donc les cinq livres et c'est vraiment celui du milieu c'est que forcément ça vient nous enseigner quelque chose d'extrêmement profond et puissant donc voilà un petit peu ce qu'on aurait pu dire sur l'introduction donc du livre de vaikra ensuite on va également traiter un petit peu des corbanotes eux mêmes donc comme vous le savez et je vais pour ce faire lire le deuxième verset qui introduit véritablement le thème des corbanotes et même si on essaye de faire le lien avec pour y mais il y a une règle que nous essayons toujours d'appliquer t'a dire veshé enotadir t'a dire codem lorsqu'il y a deux événements un qui est plus fréquent que l'autre donc on donne toujours la priorité à celui qui est le plus fréquent donc si c'est rochrodèche un shabbat d'abord on lit la paracha de shabbat et ensuite rochrodèche shabbat est plus fréquent que rochrodèche une fois par mois alors que shabbat c'est quatre fois par mois donc voilà ça c'est pour un petit peu le donner un le l'introduction alors juste pour compléter cette introduction j'aimerais revenir sur un détail extrêmement intéressant que nous enseigne notre à mime à savoir que lorsque je prends le livre de bereshit le livre de bereshit donc il nous parle de la création et d'ailleurs rambane a toujours une comme habitude de résumer le livre c'est le livre de la création alors qu'on avait expliqué que le livre de shemot qu'on a conclu c'était le livre de la galoute et de la guéoula donc lorsqu'on descend en exil mais c'est aussi la sortie de cet exil et le livre de vahikra c'est faire à corbanot donc on appelle aussi torat coranine les règles les lois qui concernent les coranines alors nous aujourd'hui évidemment se pose la question mais à quoi ça sert donc tous ces parachiote en sachant que le temple n'existait que 410 plus 420 ans donc ce qui est un total de 830 ans sur quasiment ne serait-ce que pour nous 1950 ans depuis la destruction du deuxième temple plus les 70 d'exil entre le premier et le deuxième on ne faisait pas les sacrifices donc on a passé presque trois fois plus de temps sans le mishkan sans le bétamigdash donc tous ces corbanotes finalement on peut se poser la question à quoi à quoi ils servent on va lire un texte talmudique magnifique si véritablement les corbanotes sont là pour nous faire pardonner comment imaginer qu'il puisse y avoir une capara littéralement une expiation lorsque l'on agit mal alors comment en par manque de corbanotes parce que le temple n'est plus alors comment on peut remplacer ces corps banaux alors avant cela j'aimerais rapporter cet enseignement du midrash magnifique qui nous dit que lorsque je prends bérechit et au début de la création je me rends compte que le mot or le mot lumière et apparaît cinq fois cinq fois les rachamim disent évidemment si le chiffre 5 nous parle c'est parce qu'il ya cinq livres de la torah et on va faire ce parallèle donc en sachant que d'ailleurs pour faire un clin d'oeil à pourrime la yéhoudim haïta ora ve simha ora zoutora donc il ya plusieurs enseignements qui nous prouvent que la lumière la vraie lumière c'est la torah et la torah est comparée à la lumière puisque celle qui nous éclaire dans l'obscurité de l'exil et de ce monde le monde matériel dans lequel nous nous trouvons donc si on n'avait pas comme repère cette lumière divine qui d'après les rachamim et d'après ce que je vais dire maintenant ce résume et au fait au lac à la création de la lumière le premier jour et donc il y a cinq fois le mot or la première fois c'est yéhi or dieu demande la lumière soit va yi or la lumière a été vaillard et l'okim et à opitom dieu a vu que la lumière était bonne ensuite vaillard d'elle benaura wa rocher donc il a séparé entre la lumière et l'obscurité et le dernier mot donc va yi kra la or yom et cette lumière il l'a appelé jour donc c'est l'apparition du jour et de la nuit alors si on continue avec ce parallèle donc yéhi or c'est bereshit c'est la lumière c'est le début c'est la création sans cette lumière créatrice rien n'aurait vu le jour va yi or et donc qu'est ce que c'est c'est chez mode la lumière fut qu'est ce que elle est venue faire cette lumière séparé entre l'obscurité et évidemment la lumière donc et c'est quoi par rapport à chez mode c'est l'exil donc la preuve notre premier exil et la sortie de cet exil donc on est sorti de l'obscurité à la lumière donc va yi or c'est ça va ça marche très bien et on arrive au troisième occurrence la troisième citation va yar elohim et haor ki tov donc hachem a vu que la lumière était bonne et là il y a comme une répétition pourquoi parce qu'on sait que qui l'écart tov natati lachem donc un bon enseignement torati altazo donc il y a aussi un parallèle qui est fait entre tov ce qui est bien qu'est ce qui est bien c'est la torah quand la torah exprime la volonté divine donc là c'est comme si on avait une double répétition va yar elohim et haor qui désigne la torah qui tov et ça désigne aussi la torah donc c'était peut-être une allusion aussi au fait que dans ce livre il va y avoir une double lumière et c'est ce qui explique qu'il y a un tellement tel nombre de mitzvot remez il ya une allusion à cette lumière cachée à l'intérieur du troisième livre de la torah keva yikra et ensuite va yavdel donc dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité et le midrash nous dit la séparation la différence entre les dor yot et mitraim ceux qui sont sortis d'égypte et ba et israël et ceux qui vont rentrer en israël donc il ya une séparation puisque nous savons que ceux qui sont sortis d'égypte sont appelés dor dera c'est donc la génération de du savoir eux sont comparés au cerveau nous pour que l'on n'y est pour qu'on puisse avoir une idée nous on est comparé à la génération du talon donc regarder tout ce qui nous sépare nous sépare donc cette séparation existait déjà entre ceux qui sont vraiment sortis d'égypte et ceux qui vont rentrer en israël comme la lumière et l'obscurité donc c'est pour avoir une idée donc à nous qu'est ce qui est ce qui nous reste donc à partir de là c'est le livre de dé varim donc pour que l'on comprenne que en quelque sorte l'héritage c'est mich net ora moshe qui est absolument à ce qu'on se rend compte que cette lumière divine qui est cachée dans la torah est celle qui va nous guider jusqu'au temps messianisme messianique pardon jusqu'à la venue du machia alors voilà un petit peu donc une sorte d'introduction mais j'aimerais pousser un peu plus cette introduction de la manière suivante à savoir lorsque qu'on sait que dans le livre de vaikra et c'est pas dans cette paracha mais c'est essentiellement dans savent puisque vaikra et tzav se suivent et se complètent donc on parle avec détail de tous les tous les types de corbanote et il y en a cinq il ya cinq types de corbanote que je vous cite en la c'est l'offrande d'élévation minra c'est l'offrande de farine c'est une offrande pour une faute à cham c'est pour un délit c'est un corban un sacrifice délictif comme on l'appelle et chez la mine donc c'est une offrande de paix donc je ne vais évidemment pas détailler chacun mais évidemment vous entendez cinq et curieusement donc il se trouve que il ya cinq livres de la torah donc le midrash va aussi faire un parallèle et pourquoi parce que chaque fois qu'on présente ces cinq types de corbanote on commence par voici la torah en sachant que le mot torah ça désigne aussi les lois les lois le donc on va dire le résumé la compilation de toutes les lois concernant tel ou tel corban tel ou tel sacrifice alors pour ce parallèle donc en là qui est une offrande correspond à bérechit et le midrash va nous détailler je passe vraiment très vite parce que il y aurait tellement de choses et comme j'ai toujours peur de ne pas avoir le temps de dire tout ce que j'ai préparé donc pourquoi on là parce que dans le livre de bérechit il y a justement quatre fois la notion de oula d'abord qui c'est qui le premier c'est rével il a apporté une oula noach a aussi brûlé la fin oula avraham avec le bélier et yaakov avinon va voyassem aussi en lot donc il a offert des alors le terme que vous trouvez dans les traductions c'est souvent holocauste mais moi je préfère dire oula puisqu'on entend le mot relais des offrandes d'élévation c'est la terminologie que je préfère donc après mincha c'est le livre de shemot c'est une offrande on a dit de farine donc il ya certains cas où la personne par exemple n'a pas pu apporter ou un animal ou même de la volaille donc on lui dit pour quelqu'un qui n'a pas les moyens il peut offrant il peut apporter une offrande de farine et pourquoi ça correspond à shemot parce que dans shemot on va avoir justement le avec le corban pésar la matzah la matzah qui est faite à partir de farine donc voilà comment le midrash fait le lien après c'est hachatat c'est la faute vaikra pourquoi parce que l'essentiel de ce livre qui vient juste après l'inauguration du mishkan et surtout la faute du vaudor c'est pour bien nous faire comprendre que il y a eu un moyen et ça c'est vraiment le plus beau cadeau que la chère nous a fait c'est de pouvoir réparer le tort qu'on a fait et si ça vous paraît vraiment étonnant il ya un exemple qui est donné imaginons que les corbanotes en tout cas la majorité comme vous le savez était apporté pour une faute par inadvertance mais on aurait pu se dire mais si c'est par inadvertance pourquoi j'ai besoin de expier de réparer quelque chose et l'exemple que j'ai envie de vous donner si quelqu'un en utilisant un mixer rentre le doigt et l'orale nous il se coupe le doigt donc il n'a pas fait exprès oui mais mais le droit est coupé la conséquence de l'acte est la même avec ou sans volonté donc là encore donc on se dit oui c'est parce que j'ai voulu ou si on ouvre un on va dire un liquide sans savoir ce qu'il contient il nous saute aux yeux il nous aveugle donc c'est évidemment c'est pas inadvertance mais la conséquence est là et c'est pour ça que dans le langage des chachamim on dit que chaque faute même par inadvertance laisse une trace à l'intérieur du nefesh de un moum un défaut dans la nechama c'est par inadvertance oui mais le défaut est là alors qu'est ce que le corban apporte une réparation totale imaginez que je vous donne la possibilité de recoller le doigt ou de récupérer la vue et bien ça c'est la notion vraiment profonde de corban autrement dit on dit ici qu'il s'agit de réparer vraiment quelque chose en profondeur même si je vous envoie aux années précédentes où on avait expliqué pourquoi l'animal etc michem c'est votre parti animal donc il ya plusieurs enseignements mais en tout cas la conséquence de l'acte même par inadvertance est inéluctable et le corban vient finalement réparer même cette conséquence en nettoyant entièrement les traces laissées par cette faute sur notre âme ça c'est ratat donc c'est va yikra et c'est ratat c'est la faute après il ya hacham c'est un délit bamidba et parce qu'il ya la paracha de naso avec le le nazir l'abstème donc qui apporte justement des corban hacham donc et c'est là où on trouve le plus de détails concernant ce type de sacrifice de corban et enfin on termine par chez la mime c'est un corban de paix et évidemment dans une dans un livre où on va avoir toutes les malédictions dans la paracha de kitavo dans de varim qui conclut le pentateuch et ben c'est c'est chez la mime qui apporte une sorte d'apaisement pour savoir que malgré toutes ces malédictions proférées par akadosh bohu un peu comme une menace et ben hacham n'aspire qu'à une chose c'est qu'on soit en paix entre nous et surtout avec avec hachem voilà un petit peu l'introduction très rapidement que je voulais vous faire sur le livre de vaikra et pour entrer dans le vif du sujet c'est justement le deuxième verset de notre paracha qui nous interpelle pourquoi parce que le terme utilisé est assez est assez rare alors comment commence le livre de vaikra et tout ce thème de des corban hacham le deuxième verset nous dit donc littéralement je vous lis la traduction proposée ici parle aux enfants d'israël et dis leur lorsque un homme parmi vous apportera une offrande vous avez vu que dans la traduction j'ai un peu biaisé pourquoi parce que si je regarde en hébreu adam qui accrive michem alors un homme qui offrira qui apportera une offrande michem de vous donc et c'est la chassidou qui nous dit michem c'est quand si je ne suis pas prêt à sacrifier quelque chose et ben je ne pourrai évidemment pas m'approcher donc ce terme de corban qui oui peut être utilisé comme un sacrifice mais un sacrifice qui me permet de me rapprocher d'achem si je ne suis pas prêt à faire un sacrifice et c'est parce que j'apporte à hachem qui s'appelle un sacrifice c'est ce que je fais moi c'est à dire l'effort que je vais faire sur moi pour pouvoir réparer cet éloignement qu'à causer la faute et pour essayer évidemment de les carrer de me rapprocher d'achem et donc c'est comme ça que donc on comprend qu'est ce que c'est ce terme de adam pourquoi le terme ici utilisé adam pourquoi pas ish ou nefeshkitecheta comme on le verra plus tard donc en tout cas si on veut apporter une offrande pour hachem donc ce sera parmi les animaux minabéhema et lequel minabaka donc le gros bétail minatson le petit bétail et takrivat korbanekhem et s'il s'agit on commence directement par hola et on donne après tous les détails de hola etc donc sur ce terme de adam donc rachi nous propose quelque chose de très intéressant c'est pour nous dire que de la même façon que adam lorsque qu'il a apporté il n'y avait nul doute que tout lui appartenait puisqu'il était tout seul et donc on a la certitude que quand hachem nous demande quelque chose il ne veut surtout pas qu'il y ait un soupçon de malhonnêteté dans l'argent que nous allons lui offrir et ça c'est le le kliakar nous dit mais je ne comprends pas très bien parce qu'il y aurait on aurait pu imaginer que même si j'ai volé je peux apporter hachem qu'est-ce que rachi nous dit ça a l'air incomplet pour nous dire que comme adam il a apporté que tout lui appartenait et bien sachez que lorsque vous devez apporter quelque chose à hachem surtout que ce ne soit pas le produit d'un vol mais on aurait pu imaginer une chose différemment comment imaginer que je vais voler pour offrir on n'est pas des rabbins ni des robins de bois pour voler les riches pour apporter aux pauvres évidemment que ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer alors qu'est-ce que le kliakar nous explique attention c'est évidemment pas quelqu'un qui vole pour apporter mais quelqu'un qui a gagné son argent d'une manière malhonnête et qu'il penserait que en donnant faisant des dons et bien je vais en quelque sorte blanchir me blanchir par rapport à ce problème de conscience que j'ai quant à l'obtention de ces fonds et blanchir l'argent sachant que évidemment il n'est pas très blanc et qu'il n'est pas surtout très honnête alors il est clair pour si c'est obtenu de manière indirecte ou illicite chez l'obé yosher qui n'est pas comme dans ces termes s'il n'est pas d'une manière droite je n'en veux pas donc adam je veux que vous soyez tout michem quelque chose qui vous appartient à 100% et pas qu'il y ait un soupçon de vol ça c'est une explication alors et le achir par exemple pose une question et qui est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver aussi dans le lukiaka mais ce qui n'est pas logique c'est que si je parle et je commence à dire adam un homme et je dis qui apporte de lui et je ne dis pas michem pourquoi je dis michem je commence par un singulier adam qui va apporter michem parmi vous alors on peut imaginer qu'un homme parmi vous et c'est comme ça d'ailleurs que la traduction semble dire lui le Al-Shir HaKadosh donne une explication magnifique il faut qu'on sache que quand on dit que c'est à dire que nous tous les juifs on est responsable les uns des autres qu'est-ce que ça implique ? ça implique mes amis que si jamais il y a un juif qui a fauté michem ça entraîne le clal israël aucune faute reste au niveau individuel la conséquence d'une faute évidemment aura des portées à l'échelle collective et c'est pour ça Adam qui a crié donc si l'homme a fauté sachez que michem la conséquence est pour tout le monde et c'est vraiment très lourd en conséquence en sachant, en reprenant évidemment cette image du migrage que vous connaissez qui est très connue celui qui ferait un trou dans un bateau où évidemment il n'est pas tout seul il a dit c'est ma place évidemment que c'est sa place mais s'il fait un trou si le bateau coule tout le monde va se noyer donc un petit geste que je fais que je peux considérer comme individuel mais malheureusement je peux voir qu'il a des conséquences sur l'ensemble et comme on est tous garants et responsables les uns des autres donc c'est pour tout le monde que ça va avoir des conséquences alors et c'est le Ramban qui dit pourquoi plus tard on va dire nefeshkiteheta bishgaga là c'est clairement dit nefeshkiteheta une âme qui va pécher bishgaga involontairement et c'est ce que je disais dans mon introduction alors à quoi ça sert et c'est lui qui nous donne cet exemple qu'il y a un moum ban nefesh afilu shelo behavana que même si je fais quelque chose par inadvertance et bien ça entraîne malgré tout comme l'exemple que j'ai donné et bien la conséquence est inéluctable même si je n'ai pas fait exprès et donc c'est pour ça qu'il y a l'obligation de réparer alors Ramban dit quelque chose aussi de très dur en disant et en sachant qu'aujourd'hui même lorsqu'on fait des fautes par inadvertance et je ne parle évidemment pas de quelqu'un qui faute délibérément ça c'est pas dans ce registre qu'il faut chercher la solution puisque évidemment il y a d'autres explications en tout cas aujourd'hui par quoi c'est remplacé alors on va voir que le texte talmudique que je vais apporter nous dit par quoi on peut remplacer les corbanotes mais dans ce cas-là comment je peux réparer le mal et le défaut que j'ai porté dans ma nechama dans mon âme alors le Ramban nous dit qu'une des façons de nettoyer de réparer le tort que j'ai fait c'est par les hissourines c'est-à-dire les épreuves que l'homme devra subir sur terre alors il y a des épreuves qui viennent parce que et même si on ne s'y connaît pas il y a des guilgoulimes donc on sait très bien que notre âme nous on voit notre vie 80-90 ans mais évidemment c'est un court passage de l'âme qui était là avant qui sera certainement peut-être après donc nous on n'a pas une vision globale et sans cette explication on ne comprend pas pourquoi par exemple des enfants quittent ce monde en bas âge et pourquoi parce qu'on sait qu'on ne peut pas être condamné à mort depuis même par le ciel avant l'âge de 20 ans donc comment expliquer tous ces enfants qui sont atteints qui sont touchés et qui décèdent donc c'est l'explication qui est donnée par rapport à cette notion de guilgoulime de réincarnation c'est-à-dire l'âme qui vient pour réparer pour terminer quelque chose en tout cas les hisourines si on est conscient de cela ils viennent comme dans le langage de Ramban les chaper comme à Corbanot donc ils viennent réparer à la place des Corbanot donc si je sais que c'est pour mon bien alors je devrais être à même d'accepter ces épreuves et hisourines et ça c'est extrêmement difficile comment je peux endurer des épreuves et les prendre avec amour avec patience en sachant que même si je souffre je me dis que si Hachem me l'envoie c'est pour mon bien c'est pour réparer un tort que j'ai fait donc donc c'est une preuve aussi d'amour et de pardon de la part de Dieu c'est comme ça que le Ramban nous présente nous présente ceci alors quand on parle et le Hachem ici a une explication très 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 belle ainsi que le Kliyakar aussi va dans ce sens d'ailleurs il y en a qui disent et c'est le Zohar par exemple pourquoi on utilise le terme de Adam Adam on sait que Adam c'est Zaharun Keba Adam désigne non pas un homme dans le sens masculin du terme mais homme et femme c'est à dire un couple puisque Ish ve Ishto et c'est comme ça que je désigne Adam et d'après le Zohar et je n'ai pas trouvé la source mais d'après le Zohar seul un homme marié pourrait apporter un korban donc c'est très très puissant ce qu'on dit c'est à dire que il faut qu'il soit marié parce qu'un homme qui n'est pas marié et non Adam il n'est pas appelé Adam comme dit l'Agmara donc si je dis qu'Adam qui a crié pour pouvoir apporter un korban il faut être Adam donc il faut être marié donc l'importance du mariage encore une fois pour pouvoir réparer et surtout se réparer donc le mariage en soi est déjà une expérience extraordinaire pour nous améliorer pour nous travailler et encore maintenant lorsque le Zohar vient pour encore une fois mettre l'accent sur le fait que si je ne suis pas marié je ne peux même pas réparer alors je ne peux pas apporter des korbanotes donc ça c'était quelque chose de très 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 beau alors il y a aussi dans le Kliakar et dans le Hayim je vous le cite parce que le temps passe trop vite et sinon ça prendrait plus de temps de le lire mais vous pouvez le lire alors on dit pourquoi Adam parce que Adam est celui qui a apporté le premier korban je viens de le citer tout à l'heure dans l'introduction et il a apporté un hola et bien sache que lorsque tu apportes un korban tu dois la porter comme Adam l'a fait donc on dit et certains disent qu'il a fauté Bish Gaga et il a fauté par inadvertance alors qu'est-ce que ça veut dire par inadvertance alors il y a une explication qui va peut-être je ne pense pas qu'on l'ait déjà mentionné mais quand Dieu lui a dit est-ce que tu as mangé qu'est-ce qu'il a dit nous on pense toujours donc il s'est dédouané en disant non c'est la femme je dis mais Hachem toi quand tu m'as donné la femme tu m'as dit donc moi pour moi c'est ton ambassadrice donc c'est ta représentante donc pour moi tout ce qu'elle me dit c'est comme si c'est toi qui lui avais dit donc lorsqu'elle me dit tiens mange évidemment que moi j'ai mangé donc comment veux-tu que je refuse donc c'est pas pour remettre la faute ni sur la femme ni sur Hachem mais finalement j'ai été en quelque sorte j'ai agi en toute grandeur tu m'as dit voilà la femme elle est là pour t'aider donc elle m'a donné je ne me suis pas posé de question donc ça c'est Bish Gaga alors on voit que malheureusement donc il y a eu des conséquences puisque la mort est introduite qu'il va devenir mortel qu'il a été quand même expulsé donc est-ce qu'il a véritablement été pardonné à 100% ça c'est un autre thème qu'on laissera peut-être à l'occasion pour Bereshi mais en tout cas il l'a fait et il l'a fait de manière spontanée donc c'est pas Hachem qu'il lui a demandé et il l'a fait évidemment comme on l'a dit sans vol il n'a pas eu besoin et quelle est la différence par exemple avec Cain et Hevel j'ai dit tout à l'heure que Cain et Hevel Cain en tout cas est le premier qui a eu l'initiative d'apporter un Corban et pourquoi Hevel malgré tout a été accepté mais il y a quand même un défaut et c'est pour ça que pour nous le sacrifice qui reste l'exemple à suivre c'est celui de Adam d'abord parce qu'il n'a copié personne qui c'est qui a eu l'initiative c'est Cain donc Hevel Hevi Gamho lui aussi il a apporté donc déjà dans ce Corban il y a un manque pourquoi ? parce qu'il fait pour faire comme l'autre donc c'est pas quelque chose de personnel donc ça ne peut pas être pas fait il n'est pas pris comme exemple même si c'est son son offrande qui a été acceptée non pas celle de Cain pourquoi ? alors plusieurs versions d'après le texte Cain a apporté alors qu'il avait la terre il aurait pu apporter des sept fruits il aurait pu apporter du blé qu'est-ce qu'il a apporté ? du pichtan du pichtan c'est-à-dire du lin et le lin ma foi donc c'est même pas comestible donc c'est quelque chose qui est considéré comme bas mais vient le Zohar et pour une fois c'est pas moi vient défendre la position de Cain donc je ne peux pas accepter que d'une part il ait l'initiative d'apporter une offrande et d'autre part alors que c'est lui le premier qui a eu cette initiative il va négliger à apporter quelque chose de pas important non alors vient le Zohar et nous dit regardez quand je prends le mot korban donc kuf resh bet et nun et vient le Zohar et nous dit regardez si je prends les lettres et je regarde chaque lettre qu'est-ce qu'elle donne alors le kuf c'est kuf vav pe donc le mot commence par k par le kuf mais il se termine par le pe de la même façon je prends le resh c'est le resh mais ça se termine par shin après il y a le bet qui se termine par le tav et le nun qui commence et aussi se termine par nun donc si je prends les premières lettres j'ai le mot korban si maintenant je prends les dernières lettres de toutes ces lettres j'ai le mot pishtan c'est-à-dire que Hevel a compris Kaïn pardon a compris que le korban ce qui se cache derrière c'est le pishtan peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi et nous non plus en tout cas moi je vous apporte cet enseignement parce que je l'ai trouvé magnifique et surtout que comme vous le savez j'aime bien défendre les personnages bibliques surtout lorsque c'est le Zohar qui appuie cette position pour nous dire qu'il n'a pas agi de manière on va dire négligée en disant j'apporte ce qui me vient sous la main non donc si c'était réfléchi et pour lui le pishtan représente le korban et on ne sait pas pourquoi mais en tout cas voilà ce qui peut être dit alors donc après tout ça maintenant je comprends que le premier d'ailleurs comme l'agmara dans Shabbat nous dit le premier on a dit que c'est Adam et qu'est-ce qu'il a apporté Adam on dit qu'il a apporté un animal avec une corne au front donc est-ce que c'était une licorne est-ce que c'était un rhinocéros en tout cas et c'est comme ça que le Midrash nous dit il avait une seule corne dans le front et pourquoi il a attendu d'avoir cet animal donc ça c'est le Kliakar qui nous dit de la même façon qu'Adam est unique et bien cet animal avait une corne unique pour dire voilà nous on est on est pareil et Adam vient de nous enseigner que lorsque je veux apporter un corban que je veux apporter une offrande pour HM ça doit être quelque chose qui me ressemble et par exemple vous savez que le Midrash pose une question quand je vois tout ce que je peux offrir il est assez étonnant c'est le Midrash qui pose la question alors je ne sais pas si je vais répondre aujourd'hui ou je vous laisse pour la semaine prochaine c'est pourquoi on ne peut pas offrir des poissons bon je crois qu'on va laisser cette question parce qu'elle est vraiment très intéressante et c'est trop long c'est trop long parce que j'aimerais bien établir tous les détails toutes les étapes avant d'arriver à une conclusion qui est merveilleuse puisque on ne sait pas finalement si le poisson c'est bien ou c'est pas bien il n'a pas été touché lors du déluge on le sait le poisson est présent le Shabbat alors pourquoi mais malgré tout on ne peut pas l'offrir comme Corban comme offrande alors pourquoi est-ce qu'il y a une raison à cela ou pas donc voilà la question est posée j'espère ne pas oublier les attachem pour la semaine prochaine en tout cas voilà je vais continuer si je vois qu'on a mais il faudrait presque un petit quart d'heure donc je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui et voilà ce que Rachid nous dit Adam Kiyakriv Keshiyakriv c'est Miretsono c'est-à-dire sa volonté donc on parle ici de quelque chose qui est volontaire et c'est pour ça que tous les sacrifices ne viennent pas forcément comme on imagine pour réparer quelque chose mais ça peut être aussi un élan on va dire personnel comme les Shélamim etc alors le Rambam dans les Hilchot Chegagot il dit quiconque a transgressé une faute négative c'est-à-dire une interdiction donc s'il avait fait volontairement il aurait été passible de la peine de carret de retranchement et c'est dans ce cas-là qu'il doit apporter donc une offrande d'expiation d'expiatoire ou une faute de deux fautes par exemple si quelqu'un a transgressé le Shabbat volontairement ou quelqu'un a mangé ou bu à Kippour et c'est pour ça qu'on dit qu'al khamesh averot bemezid mevi korban acham vehu anikra acham vaday sheare enoba besafek donc il y a ce qu'on appelle l'offrande délictive qui vient acham vaday pour cinq fautes qui sont avérées par exemple mi sheyesh beyado mashvei pruta ou ma ale mi mamon Israël donc il a gardé il a dit non toi tu m'as donné le temps et il a gardé le reste chez lui et donc ça c'est quel est le délit il a volé donc il a dit qu'il n'a pas fait il l'avait volé bon ça c'est tous les détails alors c'est Rakhenati ce mecoubal italien qui dit il nous donne ici un principe magnifique il nous dit qu'est-ce que le korban fait donc il unit et réunit toutes les forces de l'homme autrement dit pour reconnaître son erreur et reconnaître sa faute il faut faire preuve de beaucoup de force et comme ça il rapporte pourquoi on appelle korban parce que cet effort ce sacrifice que je vais faire c'est ça qui va me rapprocher d'Hachem et quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem il faut qu'il soit conscient que s'il n'est pas prêt à faire des sacrifices et c'est des petits gestes parce que pour faire des grands pas il faut faire des petits gestes alors Rambam par exemple nous dit donc une des fonctions du Mashiach c'est ramener évidemment la royauté de David donc il va construire aussi le et il va rassembler tous les exilés tous ceux qui sont éparpillés pourquoi j'incite sur le Rambam parce que tout le monde n'est pas d'accord qu'il y aura des korbanotes dans le troisième Bétamigdash en tout cas Rambam lui il dit makrivim korbanot et j'insiste sur ce point parce que je veux que l'on sache que les korbanotes occupent une place extrêmement extrêmement importante pour ne pas dire centrale comme je l'ai prouvé par rapport à l'emplacement du livre de Vayikra alors pour revenir donc ce que je disais par rapport au Kliyakar il y a un exemple il y a un enseignement ici qui est très beau kol nivra nizon mima shetartav donc toute créature se nourrit de ce qui a un niveau plus bas par exemple le végétal nizon mina domem il se nourrit de la terre c'est-à-dire le domem l'inanimé qui donc après arrive l'animal qui lui se nourrit du végétal qui lui-même s'était nourri aussi de la terre donc l'homme qui appartient au Medaber lui il peut se permettre donc de manger un niveau inférieur c'est-à-dire les animaux et quel est le but dit ici le Kliyakar pourquoi Hachem a créé ce système où celui d'en haut se nourrit de celui d'en bas et quel est le but le but essentiel nous dit ici le Kliyakar c'est d'élever donc le règne animal au niveau de l'homme puisque maintenant que je l'ai mangé il devient comme moi une partie de moi-même mais l'animal avait déjà en lui le végétal et le végétal avait aussi une partie de minéral ce qui fait que lorsque l'homme se nourrit mes amis donc qu'est-ce qu'il fait il élève toute la création et c'est ça cette notion de manger un animal qui pourrait nous paraître un petit peu barbare mais lorsque un juif mange il ne pense pas uniquement à profiter ou à se délecter non il y a aussi une notion et c'est ça comme on va le voir qu'est-ce qui a remplacé aujourd'hui les corbanotes on dit que c'est le shulhan c'est la table dans laquelle on mange pourquoi parce que le corban c'était pour élever l'animal à travers le misbéar et aujourd'hui comme il n'y a pas de misbéar qu'est-ce qui remplace le misbéar c'est ma table et il y a un enseignement qu'on avait donné je pense il y a longtemps de cela qu'est-ce que le mot misbéar veut nous dire ici rappelez-vous que c'est le misbéar qui pleure lorsqu'il y a aussi un divorce alors je ne sais pas si j'ai apporté ce texte-là je ne crois pas parce qu'on l'avait déjà vu à une autre occasion lorsque on dit qu'il y a un divorce le corban le misbéar le verse des larmes alors je ne vois pas très bien pourquoi c'est le misbéar quand on me dise que c'est la ménorah parce que c'est le shalom que ce qu'on me dise parce que la lumière que ce qu'on me dise la table puisque c'est les douze paroles c'est les douze tribus donc on a porté atteinte à l'union il y a d'autres façons d'imaginer pourquoi le misbéar parce que le misbéar lui il sait qu'est-ce qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem et tout ce que l'on doit faire comme effort pour justement se rapprocher d'Hachem je dis comment Hachem est prêt à accepter vos efforts pour que vous vous rapprochiez et vous entre vous vous n'êtes pas prêt à faire ces efforts-là pour vous rapprocher donc comment il ne va pas verser de larmes alors misbéar on dit que c'est justement les initiales de le même c'est mochel c'est-à-dire il est là pour pardonner et c'est la première fonction Zayim c'est Zikaron l'Israël c'est pour que ce soit toujours un souvenir pour Israël à savoir que Hachem ne nous oublie pas et il n'attend qu'une chose c'est que nous on fasse le premier pas pour aller vers lui après une fois que je sais que Dieu me pardonne et que je suis toujours proche de lui Bet Bet c'est Beracha alors je verrai la bénédiction et l'abondance dans tout ce que je ferai et quelle est la première des Berachot Chet Chet c'est Chayim c'est la vie parce que si j'ai fauté j'aurais peut-être mérité la mort mais avec ce que j'ai fait en me rapprochant du Mizbeach je vais obtenir d'abord la Beracha et cette Beracha passe par la vie donc je répète parce que c'est très beau même c'est le mot Mizbeach même c'est Mochel le pardon Zayim c'est le Zikaron Dieu ne nous oublie jamais Israël Bet pour lui donner la Beracha et Chet pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible donc ça c'est par rapport aux initiales alors maintenant je voudrais vous lire la Gemara dont j'ai parlé tout à l'heure et qui se trouve dans Megillah la page 31 alors vous allez comprendre que ça c'est lié à ce que je voulais exposer par rapport au Corbanot alors il est dit comme ça donc Lamed Alef Hamoud Bet donc par le passage qui commence par Bama Amadot mais Maaseh Bereshit donc on parle ici là-bas des rassemblements on lit donc lorsqu'on se rassemblait on lisait Maaseh Bereshit on lisait le récit de la création et la Gemara pose la question Mina Anemile d'où on déduit ces choses-là quelle chose quel est le lien entre la création et le fait qu'on se réunisse pour que justement le passage qu'on ait choisi pour lire c'est celui de la création et la Gemara répond Amar Abiyami il m'a les Mahamadot si ce n'était ces Mahamadot c'est-à-dire ici les Mahamadot d'après les commentaires c'est les Corbanot les sacrifices et qui constituent finalement la partie principale des Mahamadot comme Rachid d'ailleurs l'explique alors sans ces Mahamadot l'onitkaïmu shamaim varet donc le ciel et la terre ne pourraient pas tenir comme c'est marqué imlo beriti si ce n'était mon alliance yomam valaila jour et nuit chukot shamaim varet losamti je n'aurais pas établi des lois pour le ciel et la terre donc il n'aurait pas pu tenir alors maintenant il va prouver et il va encore plus loin octive va yomer hachem et c'est cette partie-là que je voulais vraiment étudier avec vous donc c'est la question lorsque rappelez-vous dans le bris de Bena Bétarim dans le pacte des morceaux donc Hachem a fait des promesses à Abraham et il a promis la terre entre autres et Abraham a posé la question comment je sais ou par quoi je sais j'ai la certitude que je vais hériter alors nous on se dit si on pense par rapport à ce qu'on est en train d'imaginer c'est-à-dire on se dit que finalement Abraham a un doute comment donne-moi la preuve que vraiment on va hériter donc ça pourrait être interprété comme un manque de confiance donc regardez comment l'agmara va lire ce texte alors et il a dit Hachem par quoi saurais-je que j'en hériterais donc littéralement c'est hériter de la terre d'Israël et Rabbi Ami va expliquer de cette façon qui est tellement belle alors il dit voici ce qu'Abraham dit finalement il n'est pas du tout question de l'héritage de la terre d'Israël alors de quoi il s'agit alors maître du monde et peut-être que Dieu ne plaise Israël va fauter devant toi et tu vas leur faire comme tu as fait à la génération du déluge ou de la dispersion donc tu vas les disperser ou tu vas envoyer un déluge alors Amar l'Olav donc Dieu lui dit non tu n'as rien à craindre Amar l'Efanav Ribonoche l'Olam il continue et comment je sais que tu ne vas pas les punir tu vas les exterminer d'un certain moyen comment je vais le savoir Amar l'Olav Dieu lui dit apporte-moi trois génisses etc et de quoi il s'agit ici donc dans ce verset comment Dieu répond finalement à la requête d'Abraham et il lui indique que c'est par le sacrifice des offrandes que les descendants pourront réparer comme Rachida l'expliquait va pouvoir réparer les choses c'est-à-dire que déjà lorsque Abraham pose la question mais comment je sais que tu ne vas pas les exterminer c'est-à-dire quoi hériter la terre même s'ils fautent ils mériteront de revenir sur la terre donc qui me dit que dans ta colère et je sais que peut-être qu'ils ne vont pas être parfaits ils vont fauter sache que tant qu'il y a les corbanotes ils pourront toujours se faire pardonner et ils n'ont rien à craindre de ce côté-là c'est-à-dire que déjà ici on annonce véritablement la place des corbanotes à savoir que Dieu ne pourra jamais nous exterminer tant qu'on a les corbanotes et c'est ça ce que ça veut dire c'est ce que ce texte nous dit ici alors dans un passage aussi très beau du Midrash Sanchumar Dieu donne l'ordre au prophète Yerkeskel va dire au peuple juif comment ils vont construire le Betamikdash alors Yerkeskel se trouve dans l'exil on est en plein exil de Babel donc loin encore la fête un petit peu de Pourim et la fin de cet exil et il lui dit voilà tu vas donner le détail comme c'est marqué dans le livre d'Yerkeskel et Yerkeskel répond mais enfin Hachem je ne comprends pas attend qu'on revienne attend qu'on termine l'exil et ensuite on leur donnera toutes les règles de la construction du temple qu'est-ce que Hachem lui répond non tu te trompes donc même si le temple est détruit et qu'il n'y a plus de corbanotes lui dit Dieu n'oubliez pas d'en parler et de les étudier et qu'est-ce que Hachem lui transmet c'est ce qui est rapporté dans ce midrash que si tu lis les corbanotes c'est comme si tu les appliquais donc là on a quelque chose de vraiment très très puissant puisque évidemment on savait que le temple n'allait pas être éternel ni le premier ni le deuxième d'ailleurs et donc comment on aurait pu remplacer ces corbanotes et là ici ce midrash magnifique de la même façon que quand tu étudies les règles de la construction du bétamigdash c'est comme si tu étais en train de le reconstruire n'attends pas justement de le faire pour d'être en train de le construire pour commencer à apprendre non c'est quand tu fais les lois c'est comme si je t'en tiens compte comme si tu étais en train de le faire et c'est pour ça que Hachem répond c'est trop tôt attends la galoute de Babel et après on en parle non qu'il s'occupe de la lecture de la construction et je compte comme si vous étiez en train de le construire voilà la réponse que Dieu donne au prophète alors c'est pour ça c'est pour ça qu'on dit c'est le minaj qui termine par ce terme par ce passage mes enfants Dieu nous parle même si le temple a été détruit il n'y a pas de possibilité d'apporter des offrandes et là on a un premier point pour moi essentiel pour que l'on comprenne que si on lit les corbanotes c'est comme si on les offrait alors vous allez me dire mais à quel moment on doit les lire et bien sachez qu'il y a tout un passage au début de la Tfilah où on parle où on parle des endroits où étaient offerts chacun des sacrifices on passe tout en détail c'est bien avant Rodou et on doit justement tous les matins lire ce passage et Hachem nous compte comme si on était en train de les faire d'ailleurs dans un passage de la Mishnamboura pour les Ashkenazim il y a une opinion celle du Magen Abraham qui dit que lorsqu'on lit ces passages si on est vraiment en train de dire que c'est comme si on les offrait alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait se mettre debout il faudrait lire ce passage debout alors c'est vrai qu'apparemment si on suit la logique alors le Harukha Shulchan nous dit non et il nous apporte quelque chose encore plus beau mais non qui doit se lever le Kohen si un Kohen lit le passage des corbanotes parce que c'est lui qui offrait et le Kohen était toujours debout pour offrir le sacrifice donc lui qui apporte les corbanotes lui doit les lire debout mais l'Israël c'est pas lui qui offrait c'est pas lui qui apportait ou qui évidemment faisait la shérita ou tout ce qu'il fallait pour les corbanotes donc un passage très très beau mais pour nous dire que véritablement quand on les lit c'est comme si on se mettait dans la peau de celui qui faisait le corban et c'est ça ce qui est tellement fort c'est la puissance du corban qui remplace le corban du même et donc ça c'est ce qu'on doit je pense dans un premier temps bien bien comprendre donc ensuite on va peut-être passer à un autre passage vous me permettez que j'ai marqué ici et c'est un passage de la de la Megillah et là on va basculer on est un peu plus que la moitié du coup on va basculer et j'aimerais à partir de tout ce qu'on a dit donc toute l'introduction que j'ai faite nous permettra de comprendre un peu mieux ce dont je vais parler maintenant alors dans la Megillah il y a quand on nous présente les conseillers de Ahashverosh on nous dit donc on est dans le traité de Megillah page 12 folio B et là-bas donc on cite ce passage de la Megillah et on nous donne les noms on donne les noms de tous ces conseillers alors c'est des noms très bizarres c'est des noms et qu'est-ce qui est étonnant comme les commentaires ne manquent pas de nous le faire savoir c'est qu'on aurait dû dire et ceux qui étaient proches du roi donc pourquoi je dis Hakarov c'est un c'est celui qui est proche et après on me donne les sept donc je ne comprends pas très bien et c'est ce qui permet au Talmud de lire autrement et vous allez comprendre alors je ne donnerai évidemment la réponse complète qu'à la fin du cours comme ça vous êtes un peu obligé de tenir jusqu'au bout mais comprenez que c'est un Mahala donc c'est un processus qui nécessite un petit peu de concentration parce que c'est pas du tout évident et surtout que ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre ce que je vais ce que je m'apprête à vous dire maintenant et vous allez voir que le lien entre la Megillah et l'attitude surtout de Achashverosh et le livre de Vayikra qui parle des Corbanotes est un lien extrêmement extrêmement fort alors voilà donc dans le traité de Megillah ce qui est marqué je vous passe l'introduction donc on dit donc Achashverosh en tout cas lui on nous dit c'est intéressant de voir dans le contexte mais bon pour ce qui est de notre cours de ce soir on va se contenter et Vehakaro Velab est le plus proche de lui est le plus proche de lui alors la Gemara dit c'est quoi ces noms Amar Rabi Lévi Kol Pasukze tous ce pasuk des noms que je viens de citer Alchum Korbanot de Emar pardon vous avez bien entendu Rabi Lévi dit tout ce verset a été formulé par rapport au sacrifice par rapport au Korbanot qu'est-ce que ça veut dire il n'y avait pas sept conseillers oui il avait sept conseillers mais on est en train de dire que juste avant la fête il les a pris et il les a fait Shinouchem il leur a changé les noms toi tu vas t'appeler maintenant Karchéna toi Tarchish pourquoi qu'est-ce qui a pris Achashverosh alors d'où vient le mot Karchéna écoutez bien ce passage magnifique les Malachim lorsqu'ils parlent à Dieu ils disent enfin donc c'est le plaidoyer des Malachim des anges à l'égard d'Israël donc les anges viennent devant Achem et ils lui disent mais tu te rends compte parce qu'ils ont senti que Dieu était en train de s'énerver qu'il était en train de fomenter quelque chose et peut-être que Haman se profilait à l'horizon donc les Malachim prennent la défense d'Israël ce qui est exceptionnel et ils disent mais Achem qui a fait comme eux Karchéna donc ici on dit c'est Karim Beneshana donc c'est des la traduction de Karim ici c'est des agneaux Shana d'une année donc c'est un des termes pour désigner des agneaux donc comme les juifs ils ont fait de toi Sheta d'où vient ce mot Sheta c'est Sheta Torim donc deux tourterelles donc on voit que dans tous les mots et la suite encore Admata c'est un Misbeach Adama donc ils ont utilisé un hôtel en terre comme les juifs Tarshish Tarshish c'est un ça désigne puisque c'est un des bijoux une des pierres précieuses de l'habit du Kohen Gadol mais c'est comme ça qu'on définit les habits du Kohen Gadol par le mot Tarshish donc est-ce que tu imagines est-ce que quelqu'un a porté pour te servir comme le Kohen Gadol comme c'est marqué Tarshish est-ce qu'ils ont remué aussi les offrandes de blé et le dernier Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé qui a apprêté une table devant toi comme les juifs alors donc on a passé en revue le Misbeach le fait de remuer le sang les offrandes de farine tout est passé donc on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il a appris à Khashverosh ou alors est-ce que c'est Rabi Ami ici en l'occurrence qui essaye de trouver un lien pour notre pour notre cours pour faire le lien entre la parasha de Vayikra et la Megillah d'Esther ou il y a autre chose et c'est ce qu'on va essayer de comprendre en tout cas le Midrash est-ce qu'il y a Rabi donc reprend un petit peu l'idée qui est énoncée ici dans la Gemara mais différemment parce que le Midrash nous dit comment il faut lire ces noms c'est après le décret si je dis que Hachem si tu te rends compte que si jamais ce décret est appliqué qui va remuer le sang qui va apporter les corbanotes qui va apporter les deux tourterelles qui va donc s'occuper t'apprêter une table avec les douze pains comme l'Israël donc si tu laisses ce décret se réaliser tu n'auras plus rien de tout ça donc c'est une autre façon de présenter aussi un petit peu le même plaidoyer alors sur ça il y a le Maharal qui pose une question exceptionnelle donc dans le livre Or Hadash je ne comprends pas attendez une seconde nous en train de dire en tout cas ici on met dans la bouche des malachim et ils disent enfin Hachem si tu laisses ce décret de Haman qui va apporter les corbanotes demande le Maharal je ne comprends pas mais qui va faire Shabbat qui va faire Pessah mais qui va mettre les Téphilines qui va mettre les Tzitzit mais qui va faire les mitzvot de toutes les mitzvot la seule préoccupation des malachim c'est qui va faire les corbanotes ça mes amis cette force cette puissance dans la question du Maharal peut-être que nous on n'osait pas poser cette question mais met en évidence une et une seule chose c'est la place des corbanotes parce que de toutes les mitzvot laquelle on a choisi pour défendre ici c'est les corbanotes et c'est comme ça qu'il va répondre mais on pourrait dire le Shabbat les Téphilines alors et il répond je vous lis le texte du Maharal de Pran il dit qu'est-ce que c'est les corbanotes c'est la kirba hachigdola ben Yisrael l'écoute Saberichon retenez cette phrase je vais la traduire bien sûr mais qu'est-ce que c'est les corbanotes mes amis pourquoi les corbanotes sont tellement importantes parce que c'est le c'est le symbole de la proximité la plus intime qu'on puisse atteindre entre Israël et le maître du monde donc il n'existe aucune autre mitzvah qui marque cette proximité entre le juif et Hachem que les corbanotes et c'est pour ça que d'ailleurs on dit donc c'est la nechama le nefesh on donne tout ce qu'on est quand je fais une mitzvah je m'occupe je fais un geste mais dans le corban qui arrive vous devez vous offrir vous meurtre donc c'est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre avec avec Akadosh et d'ailleurs c'est comme ça que le Minraj rajoutera en parlant de ça regardez pourquoi on prend toujours un agneau un bouc un bélier des petits animaux généralement parce que Hachem est toujours du côté des persécutés et non de ceux qui persécutent et c'est pour ça que comme Israël est toujours comme une brebis parmi les 70 loups donc Hachem a voulu pour qu'on s'identifie qu'est-ce qu'on apporte on apporte des animaux qui se font chasser c'est-à-dire ceux qui sont toujours dévorés par les autres en quelque sorte pour comme une sorte d'identification donc vous avez un petit clin d'œil je ne le ferai pas encore ce soir mais je vous dis par contre c'est pas ça pour les poissons non c'est pas la même chose donc il n'y a pas les poissons à part les hommes qui pêchent donc il n'y a pas cette notion à part que les gros poissons mangent les petits poissons mais il n'y a pas cette notion de Nir Daphim alors le Khatam Sofer apporte une preuve qui est plus que concluante en disant regardez dans la paracha de Hemor toujours dans Vayikra qu'est-ce qui est dit donc c'est ce qu'on appelle Paracha Tamor Adoch donc c'est ce qu'on lit d'ailleurs les jours de fête où on énumère toutes les fêtes de notre calendrier c'est le texte qu'on lit à Pessah le texte qu'on lit aussi à Soukot c'est le passage des fêtes Shavuot non parce qu'on lit les Aseret et Dibérod mais en Houslaretz oui on lit aussi le deuxième jour ce texte-là c'est ce qu'on appelle Paracha Tamor Adot donc on parle de toutes les fêtes mais à la fin de ces fêtes de quoi il est question on dit on parle de l'huile et qu'est-ce que c'est l'huile ? évidemment il y a marqué une flamme éternelle mais le temple n'existe pas il n'y a plus de flamme oui mais à quoi ça fait allusion ? encore une autre fête vous avez trouvé bien sûr c'est Hanoukka donc dans la Paracha qui nous parle de toutes les fêtes il y a une allusion à Hanoukka quand on parle de donc de l'huile concassée pure et juste après et donc après tu vas prendre de la fine fleur de froment et tu vas confectionner douze pains douze pains à quoi ça fait allusion ? et donc là on trouve le mot Shulchan rappelez-vous que Shulchan c'est Memochan Memochan le conseiller et qui est Memochan comme dit l'agmara ? Tehaman donc il a voulu porter attente à douze et pourquoi c'est douze pains ? parce que quel est l'essentiel de la fête de Pourim et c'est une allusion à Pourim c'est d'abord les douze les douze tribus parce que l'erkeno c'est si on n'avait pas réussi à faire l'union entre nous on n'aurait pas été sauvés et comment on célèbre avec un mishté avec une séouda et donc la séouda où il faut impérativement manger du pain c'est l'essentiel de la mitzvah et donc c'est ce qu'il dit ici donc il y a une allusion à Chanukah et une allusion à Pourim parce qu'on a voulu aussi exterminer on peut dire les douze tribus alors de là on dit et c'est ce qu'on va essayer d'approfondir maintenant que j'ai terminé ce texte oui j'ai terminé ce texte alors maintenant je voudrais aller un peu au-delà et je pense qu'on est à peu près à une heure et expliquer ce que j'avais dit par rapport à à on n'aura pas le temps de tout dire mais Baba Batra page 4a alors qu'est-ce qui est dit là-bas vous savez que Hathar est celui qui fait l'intermédiaire toujours entre Esther et Mordechai donc celui qui faisait les allers-retours et on dit que qui est Hathar c'est le prophète Daniel et qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel donc on ne voit plus Hathar à la fin on dit que Haman lorsqu'il a vu qu'il communiquait entre Esther et Mordechai il l'a fait tuer donc c'est Haman qui a tué Mordechai Daniel le prophète Daniel pardon alors et c'est comme ça qu'on dit ici donc j'ai dit Baba Batra 4a qui n'a rien à voir avec Baba Batra mais c'est par rapport à ce conseil là mais pourquoi il a été puni Daniel donc il a fait sa mission il a transmis pourquoi il a été puni et ça ça remonte donc à très loin 70 ans avant donc et qu'est-ce qu'il a fait il a donné un conseil à Nouveau sur la manière parce qu'il avait fait un rêve donc je vous fais le résumé il avait fait un rêve où il voyait qu'il était devenu un animal et qu'il allait manger avec les animaux qu'il allait se transformer pendant 7 ans quelque chose d'extrêmement dérangeant et lorsqu'il demande l'interprétation à Daniel Daniel est gêné parce que il a compris que ce qu'il avait rêvé allait se réaliser alors il lui a dit mais il n'y a pas un moyen de s'échapper et Daniel va lui donner un conseil et c'est ce qu'il va dire donc c'est cette phrase extraordinaire qui dit seulement que mon conseil te soit agréable et comment tu peux racheter tes fautes par la tzedakah par la charité et il a donné comme conseil de faire la tzedakah à Nebuchadnezzah Nebuchadnezzah va faire la tzedakah et c'est comme ça que c'est marqué et ensuite il est écrit que tous s'abattirent sur le roi mais combien de temps après c'est après 12 mois c'est à dire pendant un an il n'a rien eu et pourquoi il a survécu un an avant que tout ce qu'il avait rêvé s'abatte sur lui c'est parce qu'il avait fait la tzedakah et on dit que Hachem s'est mis en colère contre contre Daniel il lui a dit mais cette mitzvah à qui je l'ai donnée je l'ai donnée à Abraham tu n'avais pas le droit de transmettre à un goï et c'est ce qui est rapporté dans la suite de la Gemara au bout de 12 mois et donc donc après à la suite de la Gemara mais Daniel et comment je sais que Daniel a été puni c'est ce que j'étais en train de dire alors il a marqué et donc on sait que Hatar c'était ce Daniel-là et après on voit que Haman a mis la main dessus et il l'a tué alors pourquoi je parle de cette notion de tzedakah alors vous savez que lorsque Haman s'est présenté parce qu'il est allé chercher Mordechai pour aller faire ce qu'il avait promis au roi de le mettre sur un cheval et de le faire tourner dans la ville en proclamant voilà la récompense et donc il rentre où il le trouve au Betamidrash nous sommes le deuxième jour de Pessah c'est le jour où normalement on aurait dû apporter le corban du homer et il voit que tout le monde est en train de faire un geste avec la main pour le montrer et il prend un petit gamin il dit mais qu'est-ce que vous faites on est en train de faire le homer parce qu'aujourd'hui normalement on aurait dû offrir le homer et donc on est en train de voir avec notre maître comment il calculait le homer parce qu'il fallait prendre de la mesure de la farine et enlever comme c'est précisé dans la Torah alors c'est ce qu'on appelle le comète donc la khmitsa alors qu'est-ce qu'il dit Hamman lorsqu'il voit ça maintenant qu'il voit que c'est lui qui va être en bas et que c'est Mordechai qui va être en haut et il a dit sachez que ce comète cette poignée que vous êtes en train d'étudier elle vaut plus que les 10 000 cycles d'argent que j'ai remis entre les mains du roi Hajverosh donc c'est une preuve des monats exceptionnels comment il s'est rendu compte à partir de là et il y a une très belle réponse qu'on dit que lorsque la personne est portée par son orgueil il ne voit pas les choses telles qu'il doit les voir quand est-ce qu'on commence à voir les choses c'est lorsque on chute et c'est la preuve qu'il a commencé à voir la réalité des choses c'est parce qu'il avait chuté il avait perdu ce côté autant qui faisait de lui le deuxième du roi etc là quand il est en bas il voit les choses différemment et il se rend compte qu'en fait il est fini donc au fond il voit tout donc il a dit je ne comprends pas mais pourquoi vous étudiez ça s'il n'y a pas le bête amigdash vous n'allez rien offrir et ce petit garçon lui a dit oui mais on nous a appris que lorsqu'on apprend c'est comme si on était en train de les offrir et là ça a fait un déclic et il a dit là je suis fichu pourquoi et c'est pour ça qu'il a compris que lui il a voulu donner cet argent pour la Tzedakah parce qu'il a compris que la Tzedakah pouvait sauver et il voulait donner la Tzedakah pour pouvoir être sûr de pouvoir accomplir son décret d'extermination et c'est pour ça que je termine avec un Kliakar magnifique qui va nous servir de conclusion à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et nous savons qu'avant Némuchad Metsar il y a le roi Balthazar Belshazzar qui a lui aussi utilisé les ustensiles du temple et il en est mort alors comment expliquer que et c'est la question que le Kliakar pose à Khashverosh qu'est-ce qu'il voulait pourquoi il voulait mettre les habits du Kohen Gadol on peut se dire c'est pour montrer sa supériorité mais il ne tremblait pas de peur de se dire que son prédécesseur avait fait la même chose et il était mort qu'est-ce qui lui a permis de se dire que lui n'allait pas mourir dans quelle intention il a fait tout cela alors et maintenant je comprends lui il savait que ce qui était important pour Hachem c'est les corbanotes c'est les sacrifices qu'est-ce qu'il a fait il a appelé ses six conseillers il leur a dit je vais vous changer les noms maintenant pour à partir de maintenant vous allez vous appeler comme ça c'est-à-dire que pour lui tout ce qu'il a fait s'inscrit dans une démarche de corbanote il voulait lui s'approcher de Dieu donc il a une démarche presque noble et c'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce que dit le Chachamim qu'est-ce que dit le Torah donc vous savez que quand on dit que la boisson était selon la loi nous on a toujours compris qu'il a donné chacun ça cache-coute pour les juifs du vin cachère non la Chétilla elle était comme la Torah le prescrit qu'est-ce que la Torah prescrit c'est que quand j'offre un corban je dois offrir beaucoup de viande et une petite quantité de vin alors c'est comme ça qu'il a servi dans le festin il a voulu assimiler ce festin à des sacrifices mes amis donc lui il s'est pris pour le Kohen Gadol et il était en train de faire quoi ? d'offrir des sacrifices pour Hachem et c'est pour ça que tout il a fait dans cette optique-là c'est comme ça que c'est marqué rappelez-vous qu'on avait dit dans Maseret Shabbat ce Goy qui a étudié un jour il a entendu la description des habits du Kohen Gadol il a dit moi je vais me convertir évidemment Hachem il a remballé et il lui a dit viens il lui a dit viens alors quand il a commencé à apprendre etc il a compris mais c'est marqué qu'un zar un étranger qui porte ses habits il est passible de la peine de mort donc je dis oui maintenant si tu veux mourir porte-les tu peux les porter mais tu vas mourir donc comment expliquer encore une fois qu'Hachem n'est pas mort et c'est comme ça qu'il faut expliquer on dit pourquoi il a fait mes amis ça c'est une explication que j'ai découverte cette année que j'ai trouvé magnifique pourquoi il a fait 180 on a toujours pensé que c'est un peu au style des Romains c'est-à-dire l'orgie etc c'était très calculé dans Divréa Yamine on nous dit combien avec les grands tous les petits ustensiles il y avait dans le temple 5400 alors qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait à Khashverosh il en a sorti comme ça c'est marqué 6 trésors par jour et dans chaque trésor il y avait 5 ustensiles ça veut dire que ça fait 30 par jour alors comment j'arrive si je multiplie 30 fois 180 5400 donc son but c'était de sortir au fur et à mesure chaque jour tous les ustensiles du temple et donc c'est maintenant que je comprends quand on a parlé par exemple de de Abraham lors de la Akedah il est marqué lorsque le satan a dit mais tu te rends compte et c'est un midrash très dur il dit regarde Abraham il a offert il a fait une fête il ne t'a rien offert et elle a dit ah bon même si je lui demandais son fils il me l'offrirait et quel temps c'était mes amis parce qu'on dit qu'il est né à il sera né à Pessah et combien de temps sa mère l'a allaité donc 23 mois c'est-à-dire moins de 2 ans donc le mois d'avant c'était quand nos hachamim nous disent que la fête que Abraham a faite c'était celle de Pourim c'était la date de Pourim lorsque le jour où Itzhak a été sevré c'était la fête de Pourim et il a fait mais il n'a pas offert des sacrifices alors c'est pour ça maintenant que je comprends mais même mon fils je le donnerai et c'était un kitroug donc chaque fois qu'on fait un micheté mes amis justement pour que le satan ne vienne pas nous accuser qu'est-ce que je dois faire je dois penser aux pauvres et c'est ce que ici Achashverosh a fait il y a une coutume chez les chassidim avant par exemple lorsqu'ils ont un mariage la veille ils ont ce qu'on appelle saoudat anihim ils invitent tous les pauvres et ils font un repas pour eux c'est-à-dire penser aux pauvres qu'est-ce que ça veut dire tzedakah tzedakah c'est penser aux pauvres qu'est-ce que Hamman a dit à Achashverosh cet argent tu le prends et tu le distribues aux pauvres c'est pas un argent mais comment je donne un don et je lui dis quoi faire avec oui parce qu'il savait qu'à travers ça il allait être protégé et pourquoi Achashverosh n'a pas été atteint Hachem ne l'a pas touché parce qu'il a pris ses 10 000 cycles et il les a distribués aux pauvres oui mes amis c'est ce qui a sauvé la vie à Achashverosh et ça c'est à cause de Hatach parce que d'où Hamman a su ça parce que Daniel l'avait fait à Nebuchadnezzar donc il a dit fais la même chose et tu seras sauvé et c'est ce qui a sauvé la vie d'Achashverosh pas de Hamman parce que lui il devait subir un autre sort et c'est comme ça que l'on termine et c'est pour ça qu'on dit que dans Achashverosh il a pris 13 choses dans le début de la Megillah 13 choses parce que il voulait montrer pourquoi 13 il y a un midrash qui dit qu'ils ont fait 13 vaudors 13 veaux dans le désert et pas seulement un seul mais 13 et c'est pour ça qu'on a utilisé 13 éléments pour construire le Bishkan et pourquoi il y a 13 éléments dans le début de la Megillah parce qu'Achashverosh a dit regarde Hachem donc ce peuple il voulait réveiller la faute du vaudor pour dire maintenant regarde nous on est là pour te servir donc Achashverosh est beaucoup moins stupide du qu'on a l'impression donc il a voulu utiliser justement tous les ustensiles et les habits du temple pour se dire nous sommes le nouvel Israël c'est ça qui se cache derrière et nous voyons à travers mes amis ces corbanotes la proximité extraordinaire que nous les juifs on a un privilège exceptionnel donc il faut vraiment en profiter en sachant qu'aujourd'hui on a les lèvres on a la tefilah on a la lecture et bien que par le mérite de la lecture de nos corbanotes Hachem considère que nous lui avons offert Mikem vraiment notre Nechama pour rester proche de lui merci 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 – Sous-titrage FR 2021